Voilà, donc nous sommes le 13 juin, tout simplement, nous sommes le 13 juin avec quelques auteurs d'un ouvrage qui vient d'être édité depuis Paris, et donc je vous parle en même temps que je fais rentrer différentes personnes dans ce qu'on appelle une salle virtuelle, c'est assez curieux de parler de salle virtuelle pour promotionner, en tous les cas donner la parole à des auteurs qui ont fait un livre papier. Ok, donc je vais vous demander un petit instant avant que tout le monde puisse se connecter, tout le monde puisse être entre nous. Voilà, donc mon rôle, c'est déjà de également vous dire bonjour, de vous dire que j'aurais la lourde tâche de m'occuper un petit peu de la, je dirais, de la technique, donc des personnes qui vont rentrer, nous rejoindre, et des gens qui n'auront pas coupé leur micro comme maintenant, et où on aura des interférences, voilà. Je pars du principe dans ce genre de réunion que j'organise à distance, à travers la visioconférence, qu'on est, alors là, pour le genre analytique, on est tous capables de fermer et d'ouvrir nos micros, et de prendre la parole, bien qu'il y aura quand même un ordre, je vais vous déplier un petit peu comment cette séance va se dérouler. Donc déjà, encore une fois, cette séance, elle a lieu entre nous, uniquement, quand je dis entre nous, c'est pour des personnes qui ont eu l'information, donc elle est gratuite, elle est libre, et elle fait partie de la promotion d'un ouvrage, un ouvrage qui s'intitule « Lacan et les frontières ». Non, « Lacan au-delà des frontières ». « Lacan au-delà des frontières », et pas par-delà. Donc ça me permet de vous saluer, Louis Escovitch, Anita Escovitch, qui est auprès de vous également, parce que vous êtes quand même le directeur, le fondateur des éditions Stylus, et s'il n'y avait pas eu cet ouvrage, jamais on n'aura organisé cet après-midi qui va durer deux heures. C'est une après-midi, non pas uniquement pour promotionner un ouvrage, parce que nous ne sommes pas une librairie, mais qui recoupe un autre projet qui a émergé l'année dernière, dont on a intitulé « Cette première rencontre à travers les continents, ces coups de paléas ». Ça a été un pari l'année dernière de se dire, il y a des analystes de toute la planète francophone, est-ce qu'on peut, avec les jet lags, effectivement, nos distances, pouvoir se réunir depuis quatre continents ? Il devait y avoir une seconde « C'est coup de paléas » en 2021, et lorsque j'ai tout de suite appris la sortie de cet ouvrage, j'ai proposé aux éditions Stylus d'organiser, parce qu'on ne connaissait pas la situation pandémique à Paris, l'ouvrage sort à Paris, d'organiser quelque chose qui n'est pas une réunion littéraire ou une réunion éditoriale, mais de donner la parole à quelques-uns des analystes présents dans l'ouvrage pour un temps assez court et ouvrir à la discussion. C'est sous cette forme que les deux heures que nous allons passer ensemble vont se dérouler. Il y a un ordre, je dirais, de prise de parole, et le premier ordre de prise de parole qui m'a semblé important, c'est déjà donner la parole à une des personnes qui a écrit dans ce livre l'année dernière, qui nous parlera depuis Tokyo, qui est Luc Okasawara, qui nous fera une brève introduction, et ça permet effectivement de tisser quelque chose d'un peu cohérent, c'est-à-dire qu'il y a un livre papier qui recoupe aussi des problématiques qui sont les nôtres sous une forme déjà présente à travers une rencontre que j'ai intitulée « Six coups de palais ». Ça, c'est, je crois, l'ensemble des éléments, si ce n'est, il me reste à remercier, au-delà des éditions Stylus, et ça je pense que nous sommes tous convaincus de la pertinence des éditions Stylus, le directeur de collection, Albert Nguyen, qui est également un collègue, un petit canaliste, et qui ne pourra pas être avec nous à travers le temps, mais qui est avec nous par la pensée, puisqu'il nous a envoyé un petit texto, et il regardera demain l'enregistrement, puisque cet enregistrement sera disponible sur une chaîne Google, un groupe qui s'appelle « Fondation de la psychanalyse », qui est un groupe de travail à partir d'un quartel avec Patrick Vallas, et qui nous permet de diffuser des enregistrements, organiser ce genre de rencontres, hors-école, inter-école, en tous les cas de manière un petit peu plus, j'irais moins institutionnelle, même s'il s'agit bien évidemment de fondements, et de fondements de la psychanalyse lacanienne. Je pense ne pas avoir oublié grand-chose, si ce n'est rappeler qu'après Luc Onka-Sawara, nous aurons donc Anna Wojska-Yaska, qui nous parlera depuis Varsovie, Seren Kurulsan, qui nous parlera depuis Istanbul, et Julieta Debatista, qui nous parlera depuis Buenos Aires. C'est une rencontre francophone. Maintenant, si on a des collègues qui veulent prendre la parole, soit pour témoigner de leur contribution dans l'ouvrage, soit pour rebondir, raisonner, ouvrir à cet échange, ça sera avec grand plaisir, mais pour l'instant, je vais juste vous demander, pour les personnes qui ne l'ont pas fait, de pouvoir couper vos micros, et de les ouvrir lorsque vous voudrez prendre la parole. Louis Siskovic, je pense que j'ai fait le tour des éléments qui nous semblaient importants, si ce n'est de dire succès à ce livre, puisqu'en fait, il vient d'être en librairie depuis le 10 juin, et je pense qu'on peut le commander, même si on n'est pas en France, à travers le site Internet. Que dire de plus ? Rien. Merci de votre confiance. Merci de la confiance, Audition Silus. Merci de la confiance à nos collègues. Et puis, j'ai envie de donner la parole tout de suite à Luc, qui nous parle depuis Tokyo. Et si vous regardez un petit peu le décalage horaire, il nous fait la joie de donner de son temps, parce qu'effectivement, à Tokyo, il n'est pas la meilleure meurtre qu'en Argentine. Ça, c'est certain, mais il est un petit peu tard. Donc, pour tout le monde, voilà, Luc, bonjour. Merci beaucoup de se retrouver encore en vidéo, même si on se suit à travers votre séminaire sur les réseaux sociaux, mais vous étiez là l'année dernière pour ces coups de paléas. On peut retrouver votre intervention sur la topologie, qui m'avait vraiment enchanté, sur la chaîne YouTube, où on retrouvera l'enregistrement d'aujourd'hui. Maintenant, je me tais, je vous laisse la parole si vous souhaitez nous faire une introduction et recouper un petit peu ce que vous avez donné, transmis, pour les éditions Stylus à travers cet ouvrage. Voilà. Merci, Franck, de m'avoir invité de faire une introduction qui servirait de nœud entre cette deuxième rencontre internationale, ce que tu avais à, et la première qu'on a eue il y a sept mois. Et quatre personnes ont parlé. Daniel Paola, de l'Argentine, Nathalie Moshniager, de l'Israël, Pauline Ivchenko, de l'Ukraine, et moi, du Japon. Aujourd'hui, nous allons écouter trois personnes, Anna Bojakovska-Stiba, de la Pologne, Sreine Correlson, de la Turquie, et Juliette Batista, de l'Argentine, qui ont toutes contribué avec les autres, à Lacan, au-delà des frontières, cet œuvrage collectif, publié grâce à Albert Nuguin et à Louis Iscovitch. Je vous remercie, Albert et Louis, de vos initiatives et de vos efforts pour le réaliser. Je voudrais ici souligner particulièrement la signification de contribution de plusieurs lacaniens dont la langue maternelle n'est pas une des langues indo-européennes. Si Lacan dit que l'inconscient est structuré comme un langage, cette structure ne dépend pas de quelle langue vous parlez, mais bien de la topologie fondamentale de tout par l'être qui est affligée, dit Lacan dans son séminaire 22 RSI du non-rapport sexuel. Voilà donc je passe la parole à la première intervenante, Anna Bojakovska-Stiba. Merci. Merci Luc. Je vais me présenter de nouveau. Mon nom c'est Wojakovska-Stiba, en polonais, en tout cas en français, c'est comme vous avez dit. Donc merci beaucoup à l'édition Stulus pour m'avoir invité à écrire ma contribution dans cet ouvrage international et au-delà des frontières. Merci à Franck d'organiser cette soirée où je veux brièvement, vraiment brièvement dire ce que j'ai lu dans ce texte, ce que j'ai écrit dans ce texte. Je vais lire quelques mots que j'ai écrits. Un petit résumé. Car j'imagine que la plupart de vous n'ont pas pu lire nos textes. Car ce livre, il est apparu le 10 juin. Il me semble. Donc c'est très récent. D'accord, donc je commence. Dans les textes que j'ai rédigés pour ce livre, je présente deux questions qui sont intimement liées. La première est mon passage de la psychologie à la psychanalyse. L'autre est la question de savoir pourquoi Lacan est absent des départements de psychologie, en tout cas en Pologne, que ce soit en termes de théorie ou des pratiques cliniques, alors que Freud est présent. Bien que les grandes analyses de Freud ne soient pas non plus abordées. De Freud en Pologne, il reste principalement de ce qui est présenté au département de psychologie, aux universités privées et publiques. Il reste principalement des mécanismes de défense. Ce n'est donc à proprement parler, pas Freud lui-même, mais plutôt sa fille Anna. Quant à mon passage à la psychanalyse, mon message le plus important dans ce que j'ai écrit, en dehors des anecdotes de ma journée universitaire, concerne la comparaison de deux tranches de mon analyse. La première était en Pologne avec un analyste qui se disait lacanien, mais qui s'arrêtait au déchiffrage de l'inconscient dans sa pratique. Je révèle aussi dans ce texte que c'est sur la base de mon identification à l'analyste que j'ai commencé ma pratique analytique. Et cela me permet donc de parler de la différence entre ouvrir un cabinet comme analyste et avoir un désir d'analyste. De plus, j'ai dit que ce que Lacan a écrit sur la pratique de l'analyse en IPA a été mon expérience personnelle et est toujours pertinent dans le contexte polonais. Je parle de la conceptualisation de la fin de l'analyse comme l'identification avec l'analyste. Ça, c'était l'effet de ma première tranche de l'analyse. Parler de la deuxième analyse que j'ai entrepris à Paris avec un analyste de l'école m'a permis d'écrire en quoi ces deux types, je peux dire, des analyses sont différents quant à la fonction de l'analyste dans l'entrée en analyse ou dans l'interprétation. En outre, j'essaie d'esquiser les implications du fait qu'un analyste fonctionne en dehors de la communauté des analystes et de l'école de psychanalyse. J'analyse donc les conséquences que cela a sur ses disciples. En bref, je pense qu'ils s'accrochent à lui, à cette analyse donc, hors d'école, comme à un qui sait. Et par conséquent, ils ne lisent pas et ne pensent pas par eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la psychanalyse. Je peux le dire car c'était aussi mon cas à l'époque. Et quant à l'énigme de l'absence, je mets l'hypothèse que la présence de Freud versus l'absence de Lacan dans le discours universitaire polonais est due à la spécificité du discours universitaire et à la manière dont Freud peut être lu. Les deux questions ont également été discutées par Lacan. les discours universitaires sont fondés sur les savoirs du professeur. Lacan n'est pas connu parmi des professeurs de psychologie en Pologne parce qu'il leur est illisible. Lacan est illisible pas seulement parce qu'il écrit en français. Il est illisible, c'est ce que je pose dans ce texte, parce qu'il a une vision différente du sujet que les psychologues qui parlent de la cohérence du moi et de la bonne communication. Freud est lisible car ce qu'il écrit peut toujours être compris comme la supposition du sujet sans spaltung, sans la division. C'est-à-dire que Freud peut être lu et les sujets dont il parle comme la supposition du sujet qui est le maître de la connaissance, comme le reflète la psychologie du moi que Lacan a tellement critiqué. Dans mon texte, j'essaye de montrer comment ces deux questions ont convergé pour moi. Une question personnelle, une question sur quelque chose que je ne comprenais pas vraiment en moi-même et que la première analyse ne me permettait pas de saisir m'a fait chercher la seconde seconde analyse. Cette deuxième analyse m'a rapprochée de la question du désir comme quelque chose de complètement incompréhensible qui demande du courage, d'effort et qui n'est pas du tout un dimanche dans la vie. Comme l'a dit Lacan dans son séminaire 6 sur le désir et son interprétation. Dans ce texte, je me donne aussi une réponse à la question de savoir si en Pologne, il y a une possibilité d'introduire Lacan dans le département de psychologie et de l'introduire aux jeunes dans le cadre du discours académique. C'est quelque chose dont notre forum de Pologne s'occupe depuis des années, de la réponse et de l'action pour que ça puisse être possible. Ma réponse dans le texte est qu'à l'ère actuelle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de possibilité de l'introduire. Je donne des arguments et je présente des prêts, si je peux dire, universitaires de l'absence de Lacan et que peut-être, encore une fois, à notre manière polonaise, nous devons le faire dans un autre circuit. Vous vous rappelez sûrement un bout de l'histoire de la Pologne qui est le mouvement de solidarité. Donc, il y a eu une expression qui disait faire circuler les documents, le savoir dans un deuxième circuit. Donc, cet autre circuit, ce soit un circuit hors de la propagande de l'université, propagande des sujets non divisés. Et peut-être, c'est possible à travers des activités du forum et à travers de l'école de psychanalyse à venir dans notre zone plurilingue, dont nous faisons partie comme Pologne. Si vous avez, et je sais que mes collègues Jeren et Julieta, elles ont d'autres expériences qui concernent l'introduction des lacs à l'université. Donc, si vous avez des idées pour moi, j'aimerais bien les entendre. Je compte sur la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Je crois qu'on peut même ouvrir ton questionnement à d'autres collègues et aussi rappeler que comme on l'a décidé d'ouvrir publiquement ce rendez-vous, on peut aussi avoir des collègues qui sont présents et qui ne sont pas membres des forums dans les gens qui nous suivent. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir tout de suite par rapport à… Est-ce qu'on peut parler de témoignage ou de transmission, Anna ? Comment tu as reçu cette invitation de la part des éditions Stylus ? C'est une excellente question, car quand j'ai lu les textes de Julieta et de Jeren, donc les deux textes que nous avons fait circuler parmi nous pour pouvoir discuter un peu, je me suis dit « Ah tiens, ce sont les textes plutôt, je ne sais pas, je les ai prises comme ça, plutôt, je ne sais pas comment dire, scientifiques, je dirais, scientifiques, c'est-à-dire les textes qui un peu aussi sociologiquement décrivent l'état de choses qui est dans ces deux pays et même si j'étais invitée à parler un peu de ce qui se passe en Pologne, j'ai pris ça par une expérience personnelle, car c'est vrai que c'est à l'université que j'ai entendu parler de la psychanalyse lacanienne, il y a une trentaine d'années, d'accord, donc c'était très loin, j'ai entendu parler de la camp, mais il n'était jamais développé dans le cursus formel et, comment dire, officiel de la psychologie, c'était toujours l'initiative des cercles des étudiants de parler de la camp, je peux dire qu'il est vraiment absent absent des cursus en psychologie clinique et théorique, il est absent des livres du genre psychologie clinique ou approche clinique, quoi que ce soit, il est méprisé, donc c'est un peu de ça que je voulais parler, par une expérience personnelle, et c'est, en fin de compte, c'est pas seulement une expérience personnelle, car comme forum de Pologne, nous avons essayé de l'introduire à l'université privée, cette fois, c'était un peu à l'invitation de l'université privée à Varsovie, et il s'est avéré qu'après avoir tout un, comment je dirais, un cycle d'enseignement sur les cas de Freud, les cinq cas que nous avons présentés, développés avec les étudiants, les coursus étaient fermés, et quelqu'un nous a dit que ça paraît plutôt une secte, et pas une branche de psychologie, ce que nous disons sur la psychanalyse, et nous avons fait ça avec des collègues de forum de Pologne, donc ça n'a pas marché, c'est vraiment difficile de mon point de vue d'introduire Lacan, même s'il y a des enseignements qui sont analystes lacaniens, ils sont quand même obligés à tenir, à entrer dans un certain cadre académique, qui fait qu'il faut parler de la psychologie, et pas de la psychanalyse lacanien, et si c'est Freud, d'après mon expérience, c'est sur tous les concepts des mécanismes de défense qui a resté, et qui est utilisé, d'accord ? Oui, d'accord, et en accord avec ce que tu viens de nous dire, Serène Kourulsan, CICAT, membre également de l'international des forums et forums en formation à Istanbul, Turquie, est-ce que vous prendrez le relais ? Oui. Eh bien, voilà, je vous mets en avant, vous m'excuserez, voilà, vous êtes pour tout le monde, on vous voit, et merci à vous d'avoir accepté effectivement cette invitation. Alors, je vais essayer de dire brièvement quelque chose sur mon texte, et puis je vais essayer un petit peu d'ajouter quelque chose sur la question d'Anna et sur ce qu'elle a dit sur sa propre expérience. comme psychologue. Mais d'abord, je souhaite de commencer en vous remerciant en remerciant à chacun d'abord qui a travaillé pour cet usage, à Luise Osispovitch, premièrement, et à Albert Henguien, à tous les auteurs du livre et tous les éditeurs qui ont fait un grand travail. Et pour moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui grâce à votre initiative dans le cadre de Sikud Paléa pour échanger. Et je dois aussi remercier à Osispovitch, qui est l'auteur de cet article et qu'aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de dire quelques mots parce que les arguments que je vais vous citer, ce sont des arguments communs, mais je vais parler au lieu de dire toujours nous, je vais dire je, enfin, mais retenez un peu à l'esprit que c'est un travail collectif commun. Alors, je pense que ce livre nous permet de voir de près comment l'extension de la psychanalyse d'Akania s'est réalisée dans différents pays, quelles sont les similitudes, des obstacles communs, des obstacles particuliers. Quand j'ai lu le texte de Rietta, j'ai vu, il y a beaucoup de choses communes, mais avec une différence de temps, les choses qui s'est réalisée chez elle sont un petit peu réalisées chez nous, disons 40 ans plus tard. la situation des psychologues, comment ça s'est réalisé pour les Lacaniennes, il y a des choses très spécifiques que moi, je n'ai pas parlé dans mon texte, mais des similitudes très frappantes. J'espère que la suite de la situation de la psychanalyse lacanienne se ressemble. Mais je pense que ce livre nous sert aussi de poser des questions, des questions essentielles. Comment je suis engagée à la psychanalyse, à la psychanalyse lacanienne, quelles sont les conditions qui m'ont poussé à chercher ce chemin, quelle était la situation préalable dans le pays, et aussi pour la psychiatrie, parce que la psychiatrie détermine un peu les choses pour la psychanalyse, le terrain, surtout. Depuis 20, même 30 ans, il y a un grand intérêt remarquable à la psychanalyse en Turquie. mais pour les premiers 20 ans, on peut dire, quand je parle de la psychanalyse, je parle de l'IPA surtout, l'intérêt surtout vers l'IPA, comme Wilietta disait. L'expansion de la psychanalyse a commencé comme ça. Il y avait des personnes avant, quelques personnes qui ont laissé des traces, mais il n'y avait jamais un travail organisé sur la psychanalyse jusqu'à cette date. Et aujourd'hui, on entend très fréquemment les analystes de l'IPA qui donnent référence à la camp. Ça, je trouve très intéressant, moi, personnellement, surtout dans les dernières années, surtout après l'investissement de notre forum. Maintenant, il y a deux associations de l'IPA en Turquie et tous les deux, les analystes didacticiens, ils appellent comme ça, ils donnent fréquemment référence à la camp. Ils citent la camp comme Winnicott. Je pense que c'est une façon un peu d'effacer son différence et de la ciblée, ses monités, mais de notre côté, ils essaient sans arrêt de l'inclure à leur discours, ce qui est remarquable, un changement remarquable. Et je me demande comment les choses ont arrivé à ce point. Maintenant, l'intérêt à la psychanalyse est devenu un intérêt surtout à la camp. C'est très hétérogène, mais quand même, ça existe. Comment il faut comprendre ce changement ? Je vais essayer un petit peu résumer brièvement ce qui s'est passé sur ce parcours jusqu'à 2015. 2015 est la date pour nous et la date de la formation d'un forum en Turquie. Comme Anna, elle a dit dans mon texte, j'ai essayé un petit peu de décrire la situation de la Turquie et un peu les références politiques et sociales et culturelles. 1923 est la date de la fondation de la République. C'est une date qui nous montre une division avec l'histoire. Il y a l'Empire Ottoman, puis il y a la République. Et les choses changent. Les choses changent radicalement. il y a même, on peut utiliser le seul terme, il y a une coupure, une coupure culturelle, linguistique dans tous les domaines. Et surtout, il y a des changements radicals. Après cette date, avec la fondation de la République, l'Académie a été remodelée en termes personnels et de programmes dans de nombreux domaines de sciences sociales, la philosophie, mais la psychanalyse n'a pas pris sa place parmi eux. Mais les concepts essentiels de Foude, grâce à ces traductions, avaient une existence au niveau intellectuel et culturel, mais la pratique psychanalytique n'a pas eu de place, ou bien, dans certains temps, a eu une place négligeable, on peut dire, jusqu'à les années 90. Cette division qui est cruciale pour ce pays entre l'Empire et la République, entre traditionnel et moderne, détermine beaucoup de choses. Au début, premièrement, il faut questionner comment on traite la folie dans un pays. Il y avait les guérisseurs traditionnels qui essayaient de guérir la folie avec la musique, avec une thérapie, avec l'eau, je veux dire. Mais c'était pas mal. C'était mieux que de l'exclusion de la folie, c'était mieux que de la violence, mais ce n'est pas un moyen de donner la place à la parole. Et puis, qu'est-ce qui s'est venu avec la République ? La science. Contrairement à d'autres pays musulmans, la science a eu une place très importante. C'est un point positif d'un côté, mais nous savons que la psychiatrie ne reste pas beaucoup de place à la psychanalyse maintenant. La psychiatrie ne donne pas beaucoup de place à la parole du patient. et en Turquie aussi, la psychiatrie est tellement éloignée de la psychanalyse qu'en nombreuses régions du monde en plus. dans la société, en Turquie, il existe une ambivalence comme j'ai dit à propos de la modernisation ou bien comme on utilise le terme dans la langue populaire en Turc au niveau de l'occidentalisation. La modernisation est à la fois un phénomène souhaitable et à la fois un phénomène néfaste, censé perturber la structure sociale existante. L'Empire ottoman aussi a voulu d'un part se moderniser, mais la modernisation ne s'est réalisée que dans le domaine militaire. Alors, dans cette situation, il y a une question qui se pose tout le temps en Turquie. Je vais faire la traduction de cette phrase qui est très typique. Pourquoi nous avons tardé? On commence toujours comme ça. Il y a plusieurs questions qui continuent dans différents domaines, mais ça commence toujours comme ça. Pourquoi nous avons tardé? On ressent beaucoup ce sentiment. On est en retard. Pourquoi nous avons tardé? Et cette question typique a une réponse très typique et automatique. C'est à cause de l'islam. Mais on a aussi une position ambivalente à cette réponse. Mais on ne peut pas réduire la réponse à l'islam. Je ne pense pas. Parce qu'il y a, au niveau de la psychanalyse, je parle, il y a de nombreux pays modernes, européens, géographiquement, beaucoup plus près au lieu de naissance de la psychanalyse que la Turquie et la psychanalyse ne se présente pas. Je pense que la réponse est plutôt liée à la science. Parce que la science, la position de la science est essentielle pour la Turquie. Et le discours scientifique. Parce que la psychanalyse a toujours existé dans un monde dominé par le discours scientifique. Et son sujet est devenu un sujet qui a repéré la réalité scientifique comme référence. Mais la science ne laisse pas de place pour la parole ni pour les questions. Ne permet pas que le sujet parle. c'est quelque chose qui ressemble à la religion. La religion dont les réponses automatiquement obtient à toutes les réponses nécessaires. Si le discours scientifique est le seul type de discours valable, ce qui est un peu le cas en Turquie, alors, comme la religion, on n'a pas de place nécessaire à la parole pour le sujet. On peut peut-être dire que pour que la psychanalyse puisse exister, ni le discours scientifique, ni le discours religieux doivent remporter une victoire finale. Alors, si je continue avec la liberté de parole, malheureusement, en Turquie, on n'est pas dans une bonne situation. pendant que je travaillais pour écrire cet article en mars, malheureusement, la Turquie comptait le plus grand nombre de journalistes en prison. Quand même, peut-être, il faut prendre la situation en Turquie, la demande de l'analyse symptomatique, parce qu'il y a un intérêt pour la psychanalyse au niveau des psychiatres, au niveau des psychologues et pour les patients. Les patients commencent à chercher, les psychanalystes, les psychothérapies psychanalytiques. Peut-être, on peut comprendre ça un peu au niveau d'un symptôme, au niveau d'une demande de parole, d'une liberté de parole. Alors, si je reviens à la question sur pourquoi nous avons tardé, c'est à cause de l'islam ou pas, il faut, on peut peut-être faire une comparaison avec d'autres pays musulmans. Après le mouvement de modernisation et de sécularisation, l'importance de la pratique de la religion a décliné, mais peut-être on ne peut pas dire que la religion n'a aucune trace dans la société. Il y a quand même une importance, une trace, mais c'est plutôt au niveau culturel. Ça se présente plutôt dans d'autres questions, comme la virginité. parce que les analysants, les femmes, elles doivent prendre une position face à cette question, toujours. C'est pour ça au niveau culturel, la religion impose certaines questions au sujet. Il y a une autre phrase en Turquie qui se présente beaucoup. La Turquie est un pays où la majorité de la population sont musulmans. Alors, parfois, je me demande que cherche la psychanalyse lacanienne dans ce pays où la majorité de la population sont musulmans. Alors, ma réponse est une réponse qui fait référence au fameux aphorisme de Lacan. il n'y a pas de musulmans. Il y a des musulmans. Il y a des musulmans qui sont en harmonie avec la modernité. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à être en harmonie avec la modernité. Il y en a certains qui adoptent un mode de vie traditionnel mais ne choisissent pas être pratiquants. Il y a toutes sortes de musulmans, enfin. mais ce que je trouve très frappant, quand les patients viennent en analyse, il n'y a aucune référence, il n'y a aucun discours qui parle sur le Dieu, sur l'islam. Ça, je trouve très intéressant. Il parle des choses liées à la religion, aux cultures, bien sûr, mais pas de questionnement directement là-dessus. Alors, pour ça, on ne peut pas écrire le musulman avec un majuscule. Essayer de le faire serait un fantasme un peu oriental qu'on peut trouver dans plusieurs domaines. Ce musulman avec le majuscule dans le cinéma comme victime, comme terroriste, comme toutes sortes de personnages. Alors, bien sûr, comme tous les patients, les patients en Turquie, quand ils viennent, ils commencent à parler en racontant les histoires de famille, leurs histoires personnelles et les symptômes qu'ils leur amènent à l'analyse. Alors, enfin, nous entendons, nous écoutons le sujet de l'inconscient. S'il n'y a pas, en termes lacanien, s'il n'y a pas le sujet musulman, alors ça n'existe pas. Je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est arrivé que les choses en Turquie réalisées vers la fondation de la psychanalyse lacanienne? Il y avait un intérêt, comme je vous ai dit, un intérêt qui accrue enfin parmi les psychiatres et les psychologues et il y a eu la fondation de l'IPA, mais un certain nombre des choses ne sont pas changées, même pour les psychanalystes. Il y avait toujours la psychiatrie qui domine. Dans le texte d'Anna, il y avait un terme qui m'a beaucoup plu. Elle disait, c'est un patchwork. C'est exactement la citation. Elle utilisait le terme pour dire qu'il y avait toutes sortes de psychothérapies, toutes sortes d'approches et ces approches n'ont pas beaucoup de liens entre eux. Vous pouvez utiliser n'importe lequel sans mettre en lien. C'est exactement la situation, la même incohérence qui existait ici et personnellement qui m'a beaucoup frappée et surtout quand j'ai vu les psychanalystes eux-mêmes ne cherchaient pas de voir l'intérêt parmi les diagnoses. comment on peut utiliser un terme psychiatrique en même temps si vous êtes psychanalyste ? Comment ça peut arriver ? Ça, je trouve ça très intéressant moi, personnellement. Et la psychanalyse, la psychanalyse fraudienne, disons, n'avait pas de problème sur ce point. Et la psychose, pour la psychanalyse, jusque-là, jusqu'à la psychanalyse lacanienne, la psychanalyse psychose était complètement laissée à la dominance de la pharmacothérapie. Ce n'était plus le cas, ce n'était plus l'intérêt pour le clinicien. Et toute cette incohérence théorique et clinique qui s'est manifestée notamment autour de la psychose nous a conduit à chercher d'autres réponses au sein de la psychanalyse lacanienne. Si vous êtes francophone mais ce n'est pas votre langue maternelle, je pense que parfois, certains mots vous attirent plus d'attention. Ce qui m'attire l'attention comme expression pour moi, c'est orientation. Quand j'avais entendu le terme, je me suis dit que c'est ça que je cherche. Et surtout orientation lacanienne. Je pense que pour conduire un travail, un traitement, on a besoin d'une orientation. Moi, je suis convaincue à l'orientation lacanienne, mais je pense que pour tous les cliniciens, il faut être convaincu à quelque chose. Alors, pour cette raison, autour de la psychose, les diagnoses, la façon de traiter les choses et le patchwork m'a poussé, nous a poussé à chercher des réponses à la psychanalyse lacanienne. En Turquie, comment Lacan est introduit brièvement? Ce n'était pas la psychologie, ce n'était pas la psychiatrie, c'était surtout la philosophie des domaines sociaux et des auteurs qui venaient fréquenter comme Alain Barrius, Slavojizek, qui ont laissé beaucoup de traces. Une fois que, comme Julieta, elle disait, la peste est introduite, et une fois que vous êtes contaminé, ça commence et il nous a contaminé. Et comme ça, les cliniciens ont plutôt eu intérêt à des réponses cliniques. Mais pour nous, comme cliniciens, le véritable tourment n'était pas seulement ses visites, c'était plutôt le rencontre, le contrôle, le séminaire, le symposium avec les psychanalystes lacaniens de l'école. et surtout, grâce à la contribution de Louis Zizkovic, qui a joué un rôle important dans la fondation de la psychanalyse lacanienne en Turquie, les choses ont commencé, le parcours a commencé. J'ai parlé un peu trop long, désolée, je m'arrête. Mais non, pas du tout, Serène. Prenez le temps qui vous semble nécessaire, même si on a convenu ensemble d'avoir un quart d'heure de célébrité pour qu'on puisse effectivement accueillir d'autres participants. je rebondirais par une anecdote sur Lacan en Turquie qui m'est venu en vous écoutant et qui n'a pas du tout à voir avec quelque chose de clinique, mais qui devrait peut-être vous faire sourire et c'est un clin d'œil aussi à Luc qui nous parle depuis Tokyo et qui nous a parlé de topologie. Lacan a été exposé à la Biennale d'art contemporain d'Istanbul il y a quelques années. Voilà, un des dessins sur la topologie. Vous aviez vu ? Ah, pas parfait. Vous voyez, je pensais, voilà, comme quoi, mais ça permet aussi de se dire que la manière où Lacan est diffusé passe par des canaux qui sont aussi totalement méconnus ou pas ceux que l'on pourrait croire. Voilà, donc ça, c'était une manière pour vous remercier et puis de donner la parole à d'autres personnes si Luc, Anna qui ont déjà pris la parole ou même Louis Siskovic vous voulez intervenir ou Julieta qui va la prendre après. Mais alors, sans aucun souci, Anna, vous pouvez prendre la parole en ouvrant et fermant votre micro et moi, je vous remets en avant pour que tout le monde puisse nous voir même si l'enregistrement se fait directement vis-à-vis de vous. Merci, Franck. Donc, je garde une question qui est à Jaren et à Julieta. Donc, j'attends la parole de Julieta pour poser cette question. Mais à toi, Jaren, j'ai une question qui concerne la question des virginités. car il me semble et j'ai lu ton texte et maintenant tu l'as répété que tu mets un appui sur cette chose-là comme une particularité turque. Si tu peux développer en quelques mots pour que je puisse voir si ce n'est pas la même particularité qu'en Pologne. tu peux développer de quoi s'agit-il avec cette... Dans ton texte, tu disais il me semble tabou de virginité, voilà, quel rapport avec être une vraie femme, etc. Et en quoi ça ressort en analyse, si tu peux nous dire quelques mots. Je ne sais pas, pour moi, ça me paraît intéressant. Oui, peut-être... Je pense qu'on peut dire plusieurs choses, mais c'est une population, la Turquie, c'est une population très hétérogène. Il y a des milieux sociaux qu'on ne peut pas discuter le tabou de virginité. Il faut être virgin et les relations sexuelles commencent après le mariage. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est très clair, c'est très rigide. Ces classes sociales, malheureusement, il n'y a pas à discuter. Si l'opposite se réalise, si une femme n'est pas virgine au mariage, ça peut se terminer avec une malheureuse fin, malheureuse fin. Mais, c'est un cadre très limité pour la majorité. ça dépend. Généralement, on peut dire que les femmes sont libres. Elles sont libres dans plusieurs moments. Mais, il y a quand même quelque chose de très conservatrice, très infiltré. Surtout, vous ne vivez pas dans les grandes villes comme Istanbul, comme Ankara, comme certaines villes importantes de la Turquie. si vous êtes dans une petite ville, il y a un regard vers la femme, vers ses choix et ses relations avec les hommes. On ne peut pas déterminer un limite, mais on peut facilement penser que cette femme a trop de relations avec les hommes. Elle, elle a, elle est très proche aux hommes. et ça pose des problèmes. Ça, c'est cette ère conservatrice et très difficile à se débarrasser. Et toujours, il y a des hommes qui ne discutent pas la virginité. Il y a des hommes qui sont très modernes, mais quand même, ils demandent. Ils demandent en cachette, mais ils essaient de choisir une femme virgine pour se marier. Alors, les femmes sont obligées de faire leur choix, leur propre choix. Elles peuvent facilement prendre ce risque d'être refusées à cause de la virginité avec un homme qui leur plaît ou bien de choisir d'essayer de trouver quelqu'un de leur mentalité. Mais, ce que je trouve intéressant, cette situation n'existe plus en Europe, n'existe plus aux États-Unis, je pense. mais ici, il y a toujours ce point. Vous n'êtes pas obligés d'obéir à ce tabou. Vous êtes obligés de vous trouver des milieux sociaux, des personnages qui sont à votre mentalité si vous n'acceptez pas ce tabou. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. il y a des femmes, plusieurs femmes qui ont une vie sexuelle très libre. Mais, on ne peut pas dire que cette question n'existe pas. Ça, je me permets de le dire parce que je vis ici, en plus, avec les analysants qui n'ont pas des familles musulmans, qui n'ont pas des familles qui leur posent des limites, qui n'ont pas des familles qui sentent mal à leur vie sexuelle. Elles se posent cette question. Moi, j'ai fait un choix de ne pas accepter cette situation. J'ai pris ce risque. Elles disent ça. Alors, je vois que ce n'est pas tant que c'est une question sur la féminité et de prendre le risque et de dire que c'est mon corps, je veux faire ce que je veux faire, ce que je souhaite faire avec mon corps. Elles doivent toujours prendre une position. Ça ne se passe pas automatiquement comme ça. Parce que de l'autre côté, comme partout dans le monde, quand elles ne se permettent pas d'avoir des relations sexuelles, automatiquement, d'autres questions commencent. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que j'ai perdu du temps? J'ai 25 ans, je n'ai pas eu de relations sexuelles. parfois, elles n'arrivent pas à faire ce passage et c'est à ce point-là, il y a d'autres questions. Et c'est toujours autour de la féminité, ça se continue, comment être une femme, comment elle va permettre à la relation sexuelle, ça continue comme ça. J'espère que j'ai eu quelques réponses. Mais Anna, est-ce qu'il y a des points de ressemblance entre la Polonie et la Turquie? Écoute, je me suis demandé, il ne me semble pas, dès que Jaren nous a décrit comment c'est. Ça me rappelle un film que j'ai vu qui parlait de l'Égypte, des femmes en Égypte qui ont un peu le même souci et toutes sortes de solutions qu'elles ont trouvées pour cacher l'effet de perdre la virginité pour pouvoir comment dire, maintenir une vie avec un homme qu'elles choisissent. non, non, je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Je me demande si cette question que tu nous as décrite, Jaren, est-ce que c'est seulement une question de féminité ou un peu plus large la relation au désir et à la jouissance sexuelle pour ce femme-là? Je pense qu'ils sont très liés entre eux parce que permettre à la jouissance n'est pas facile, disons, pour un hystérique. Elle peut se cacher derrière le tabou de virginité facilement parce que je suis obligée et elle peut faire la grève du corps comme disait Lacan facilement, même si sa famille et son entourage au niveau social ne lui oblige pas de garder le tabou. Ça arrive fréquemment, disons, et sur le désir, au lieu d'aller vers son désir, elle peut dire que ça arrive fréquemment comme s'il y a une limite d'homme qu'il faut faire le sexe. Et elle, même si elle n'est pas virgine, elle se limite d'avoir d'autres relations sexuelles comme si avant le mariage, ça arrive, c'est pour ça que je le dis, comme si avant le mariage, elle ne peut avoir qu'une ou deux personnes qu'elle peut faire du sexe. Ça, je trouve ça très typique et très fréquent et quelque chose d'intéressant sur l'hystérie. Qui, dans cette limite, quel autre qui vous impose d'avoir peu de relations sexuelles, peu, entre guillemets, que veut dire, mais ça arrive. c'est pour ça que je trouve que ça, sous l'idée des limites, des tabous religieux, surtout la structure s'impose. La structure s'impose. Voilà la phrase que j'ai envie d'éclairer, Serène, en donnant la parole à Juliette Batista. Sauf si quelqu'un veut intervenir tout de suite. De toute manière, on a du temps après également pour échanger à travers vos communications. et la question sur l'introduction de Lacan à l'université, je pense qu'on peut parler après, mais je ne comprends pas. Je l'ai noté aussi, je pense que c'est intéressant de voir de quelle manière elle dépasse aussi les particularismes territoriaux. Voilà, elle a un rapport, bien évidemment, ça, on est quand même un minimum là-dessus sur le discours universitaire. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir à la fois être d'accord avec des particularismes qui font de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Ça, c'est évident. Mais pour l'instant, alors, Juliette Batista, vous nous parlez depuis Buenos Aires, vous êtes psychanalyste et analyste de l'école, de l'EPXL. Voilà, je vous mets en avant comme ça, tout le monde pourra vous percevoir dans le groupe. D'accord. Merci, merci Franck, merci Louis par cette initiative du livre Lacan au-delà des frontières. Et merci Anne aussi, et serein pour les échanges. Et bon, moi, j'ai intitulé cette petite intervention « La peste lacanienne aux confins du monde ». Je commence par une petite blague qui a attiré mon attention pendant ma soutenance de thèse à l'opéra, André Choury. J'ai soutenu ma thèse à Toulouse, en France. André Choury m'a dit « Voilà, c'est Sargentin, ils se rencontrent avec la psychanalyse et quand ils sont tout petits, ils commencent même leur analyse pendant l'enfance. » Alors, pour nous, c'est peut-être quelque chose qui arrive, et pas tellement en retard, mais pendant notre... Parfois, pendant l'enfance, c'est vrai. Et alors, ça a attiré mon attention car il me semble que ce choury, Marie-Chanceauré, il a réussi à bien dire ce qui paraît être une particularité de la psychanalyse en Argentine. Et son extension, sa popularisation rend impossible d'y avoir accès de la jeunesse. Moi-même, je la rencontrais quand j'étais vraiment... quand j'avais 18 ans. Et c'était un peu tard parce qu'il y a des gens ici qui commencent vraiment son analyse pendant l'enfance. Alors, Anna, c'est que tu disais le côté plus scientifique que tu avais dit de l'article. C'est aussi mon expérience personnelle. Je vais vous raconter c'est ma lecture. et c'est mon expérience. Pas si scientifique comme une farine. Bon, ici, en Argentine, la psychanalyse n'est plus considérée comme une pratique bourgeois, même non plus élitiste. Elle a trouvé son nid, sa vitalité, je pense, à l'université et à l'hôpital. Ceux deux places. L'université et l'hôpital ont joué un rôle crucial dans la réception des idées de Lacan. Elle lui donna notamment un emploi clinique. C'est une particularité ici, en Argentine. je pense que la situation de la psychanalyse la gagnante à Buenos Aires est en quelque sorte inédite du fait de son expansion dans les universités, surtout dans les facultés de psychologie, pas de philosophie. et aussi dans le réseau de l'hôpital public à côté du psychiatre. Ça a changé beaucoup ici en Argentine dans les dernières années. C'est-à-dire, c'est un phénomène culturel, mais pas seulement. C'est un phénomène clinique aussi. J'avance, côté culturel. Pour donner un peu l'état de situation à Buenos Aires, on peut trouver un bar qui s'appelle Je suis Lacan. Et on voit l'enseigne publicitaire et le net Bormier. C'est quelqu'un qui est venu de France. Voilà, il y a un bar qui s'appelle Je suis Lacan et il partage tous les temps de phrases de Lacan sur Instagram. Ici, c'est normal. Le chant, il va, et voilà, c'est vraiment normal. Il y a aussi quelque chose qui est bizarre, une pièce de théâtre nommée Dorteur Lacan. Ça fait longtemps. qu'il y a du public pour cette pièce de théâtre. Et aussi, maintenant, il y a une exposition d'art appelée Thérapie qui un peu recrée l'histoire de psychothérapie à Buenos Aires. Disons, la psychanalyse est quelque chose qui fait partie de notre actualité culturelle et sociale. Alors, je pense que Buenos Aires c'est un cas rare et à succès, on va voir, l'extension de la psychanalyse, notamment de la psychanalyse lacanienne. et c'est vrai que l'Argentine est un pays vraiment, comment on dit, large, long, d'un territoire très répandu, alors, ce phénomène d'expansion est concentré sur les grandes villes et les villes où il y a des facultés aussi de psychologie, c'est-à-dire Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata. Mais, disons qu'il y a de psychologues formés en psychanalyse lacanien partout après. Ils se forment dans les grandes villes et reparent après, je sais, dans le sud du pays et il importe avec eux la peste. Alors, on trouve un peu partout dans le territoire enchantant des analystes qui disent s'orienter par la psychanalyse lacanienne et qui travaillent aussi bien dans leurs cabines privées que dans les institutions publiques de santé mentale. Il y a quelque chose qui aussi aurait pas dit, c'est box populi et une certaine spécificité du psychanalyste lacanien liée au silence, aux séances courtes et aux équivocos. C'est déjà accepté ici aussi, il me semble. C'est ma lecture. Alors, quand Louis m'a invité à participer de ce livre, je me suis dit mais comment telle extension a-t-elle pu se produire ici? Quelles sont les raisons pour lesquelles la peste a été la bienvenue chez nous? C'est une question complexe, mais je pense qu'il y a eu des conditions de réception et d'implantation vraiment nouvelles à Buenos Aires. J'ai fait un peu d'histoire pour m'y transmettre ceci. Au moment de la communication de la CAM, de la internationale, de Lippa en 1963, 1963, pas 13, et de la fondation de l'école freudienne de Paris en 1964, ici, en Argentine, il y a eu un vrai boom lié à l'extension de la psychanalyse. Mais côté, pas pour les côtés de Anna Freud, pas pour les côtés américains, plutôt pour les côtés anglaises. Melanie Plain et Winnicott, c'est surtout par ces voies-là qu'il y a eu un développement de la psychanalyse dans les années 60 en Argentine. Et ça aussi a eu une coïncidence entre cette extension et la formation psychanalytique qui gagne de terrain à l'université et après de l'université dans les services de psychopathologie naissante. Alors, je pense que ce qui fait la différence est qu'il s'agissait d'une formation racinée fondamentalement dans une pratique clinique et irriguée aussi par les problèmes propres de la plaxis. En plus, il y a eu à ce moment une nouvelle génération nombreuse de psychologues et la plupart d'entre eux des femmes est formée en psychologie qui commence à intégrer les services publics de santé mentale. Enquête justement d'un perfectionnement clinique qui puisse lui assurer une insertion professionnelle au-delà du milieu éducatif ou de l'application de tests psychotechniques. Vraiment, ici, la psychologie qu'on apprend à la fac n'est pas liée aux tests ni à l'éducatif. C'est plutôt clinique. Cela s'impose. En études, aussi, les tests et tout ça, mais il y a vraiment peu de gens qui travaillent sur ce domaine. Alors, quand même, ma formation était comme ça. Maintenant, il y a aussi toute une orientation plutôt communautaire. Mais bon, quand j'ai suivi la formation en psychose, c'était plutôt une formation clinique. et il y avait à l'époque, en 1960, une restriction d'accès à la formation psychanalytique officielle garantie par la filiale locale de l'EIPA, l'association psychanalytique argentine. Ils ont restreut la formation aux médecins et les psychologues ne pouvaient pas rentrer. Alors, de ces faits d'exclusion de femmes psychologues, il y a eu tout un réseau de groupes d'études qui se constituaient d'une façon, on peut dire, marginale, parallèle à l'enseignement officiel et ce réseau était autour des universités. Une certaine invasion, on peut dire, de la psychanalyse à l'université s'est produite à ce moment-là. mais j'insiste, c'était sur le cursus de psychologie, ça continue. Moi-même, j'enseigne maintenant la psychopathologie et je n'enseigne pas les manuels américains, j'enseigne les cas freudiennes, on lit Freud, on lit Lacan et on le fait quand, bon, on parle des élèves et les étudiants ont, je ne sais pas, 20 ans. Alors, ils commencent par là, l'oral, l'homoral. Schreiber, c'est ça qu'on travaille dans la formation à l'université. Alors, je pense qu'il y a eu certainement un mouvement de popularisation d'accès à la psychanalyse dans les institutions publiques et aussi, il y a eu un procès de démédicalisation de la psychanalyse. Alors, la psychanalyse est sortie du terrain médical de la psychiatrie aussi. Mais, mais c'est bizarre parce que l'entrée c'était par la psychologie, par l'université, par la psychologie. Disons, quelqu'un rencontre la psychanalyse à l'université et peut-être par sévier après commence une analyse personnelle. C'est un peu le chemin. bon alors, ça fait que être un analyste maintenant ici, dans les grandes villes, c'est pas quelque chose lié à une maladie mentale ou quelque chose comme ça, sinon, une sorte de bon signe de progrès objectif de quelqu'un qui veut mieux vivre. alors c'est accepter l'adoration des analyses, même en institution publique, c'est quelque chose qu'on accepte qu'un traitement n'est pas quelque chose de trois mois ni six mois. Alors, on accepte aussi dans les institutions publiques d'avoir des traitements longs. Je vais laisser un peu sur ce point les choses. C'est une autre question que je me pose, si l'expansion de la psychanalyse ici peut-être relier comme un succès de diffusion ou disons, c'est un fait qu'en Argentine, le langage clinique psy est coloré par la psychanalyse lacanienne. Même les psychiatres connaissent la forclusion d'un homme d'un père. Alors, on peut avoir de ce change autour de cela. ce n'est vraiment répandu, mais je me pose la question si cela assurera l'avenir de la psychanalyse lacanienne ici. Si cette expansion va de la main avec l'assurance de l'avenir, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de garantie, mais je pense aussi que l'expansion a eu un coup qui règne ici peut-être une sorte de confusion entre la formation universitaire en psychologie et la formation analytique. Les psychologues croient parfois qu'ils sont des psychanalystes et ça c'est un glissement qu'il faut changer. et disons parce que par ce vie et là on peut confondre si la psychanalyse n'importe quelle psychothérapie il y a un risque de cette expansion à l'université. On sait que la psychanalyse n'est pas une thérapie comme les autres et que justement dans ce noyau de cette distinction réside toute la puissance de la proposition lacanienne concernant la formation des analystes et la politique d'une école de psychanalyse. Lacan fait une différence entre la psychanalyse pure dite didactique et la psychanalyse appliquée dite thérapeutique et ça c'est fondamental dans sa conception de l'école. C'est lui qui dit la psychanalyse pure n'est pas en elle-même une technique thérapeutique. Et dans ce point il me semble que bien qu'il y a eu une expansion de la formation clinique la formation clinique n'est pas suffisante pour qu'il y ait du psychanalyste et Lacan parlait de la grande tentation du psychanalyste celle de devenir un clinicien. Bon, peut-être c'est quelque chose qui s'est passé ici mais c'est un bord et dans ce bord il me semble que ce jour de chance pour que l'expansion de la psychanalyste produise mais cette extension ne peut pas méconnaître le rôle crucial de la psychanalyse en intention de le dupin que les discours analytiques puissent se soutenir dans ce nouveau monde dans les confins du monde et au-delà aussi. alors la contation de la peste n'assurera pas par elle-même l'avenir de la psychanalyse ce que je pense. Bon, merci à nouveau. Je crois que vous terminez Julieta sur une phrase qui nous interpelle fondamentalement mais moi j'ai quelques questions bien évidemment et pas simplement comme animateur technique mais comme psychanalyste et puis aussi parce que nous ont rejoint d'autres personnes qui ont participé à l'ouvrage et je pense à une personne en particulier dont je n'ai pas encore lu l'intervention mais qui pourrait être éclairante de part effectivement la manière où la psychanalyse est actuellement dans son pays mais avant d'ouvrir des questions est-ce que d'autres personnes veulent réagir à votre intervention et puis nous avons aussi une question d'Anna pour Serène et Julieta qui là va pouvoir se poser et Luc également bien évidemment vous êtes aussi auteur dans l'ouvrage même si je vous ai demandé une intervention assez courte voilà donc je vais vous poser ma question merci Julieta merci Jérène c'était très intéressant de lire ton article Julieta et ça m'a fait penser à notre rencontre à Barcelone où moi personnellement j'ai rencontré tous les groupes de l'Argentine et oui et j'ai eu l'impression que vous travaillez tous à l'université donc en fin de compte ma question c'est une réponse donc je vais te dire comment je vois les choses à mon avis ce que tu appelles invasion de la psychanalyse à l'université c'est ça le truc c'est à dire il faut être dedans pour pouvoir introduire les idées et peut-être le fait que vous formez un grand groupe qui est présent c'est ma perception elle est peut-être totalement erronée mais j'ai l'impression que ça marche comme ça et j'ai l'impression donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est plutôt une réponse qu'une question que chez en Turquie avec Jeren et Oskur ça marche un peu de la même manière les gens qui sont présents à l'université privée au public ils peuvent introduire certains certains comment dire contenus lacanien si je peux dire bien sûr il faut faire un compromis avec ce qui est possible soit un peu plus clinique soit un peu plus théorique mais il me semble qu'il n'y a aucune autre solution là-dessus donc peut-être je me trompe dites-moi comment vous voyez les choses mais comme ça que j'ai perçu votre groupe Julieta qui est autour de vous des gens et d'après ce que je parlais avec Jeren c'est ce que j'ai compris si je ne suis pas sûre c'est vrai c'est vrai que c'est dur de se maintenir à l'université en étant psychanalyste c'est un discours qui ne nous convient pas et alors il faut faire de gros efforts tous les temps pour se maintenir là mais nous sommes d'accord sur le point que sera la psychanalyse vivante et parce que ce n'est pas la même chose de la rencontrer quand on a 20 ans que quand on a 40 que quand on a 60 alors ce que je vois c'est que j'ai là l'opportunité que oui la chineuse peut entendre Freud le cas de Freud c'est toute une façon de penser c'est angoissant pour eux c'est tellement à travers on dit si c'est vraiment à travers le discours universitaire alors c'est dur pour eux mais il y a des gens qui s'enthousiastent mais qui continuent et ça fait une différence après il y a aussi le problème de rentrer par ces vies là et les vies de l'université et c'est c'est trop dur pour nous de se maintenir à l'université mais par l'instant la thérapie cognitive conductuelle n'a pas de la place presque à l'université et on a peut-être des problèmes avec maintenant nos problèmes à l'université sont le féminisme et les plaintes de Freud patriarcal pourquoi les noms du père pourquoi on apprend à l'université les noms du père c'est ça le patriarcal et pourquoi on ne fait pas de la critique envers la position freudienne c'est plutôt ça mais même c'est un échange quand même autour du rôle de femme vraiment je suis un peu étonnée de l'histoire du tabou de la virginité socialement ici non vraiment ça n'existe pas c'est plutôt un problème de de retarder les débuts sexuels plutôt il peut y avoir une consultation à propos de de ça mais pas l'inverse c'est pas une question qui se pose au plan social en fait peut-être c'est un climat vu que quelqu'un ne débute pas sexuellement soit femme ou soit homme ou soit quoi que ce soit tardivement c'est plutôt une autre chose mais bon je ne sais pas si je j'ai répondu peut-être il faudra voir aussi la situation de la psychanalyse à l'université dans d'autres pays par l'instant on résiste on essaye de transmettre une autre chose on fait un peu de cheval de toit on joue un peu cela on essaye de parler d'autre chose étant donné que nous sommes analystes notre transmission est différente même si nous sommes à l'université je vais faire une question qui est une remarque un petit peu comme Anna parce qu'on a d'autres questions mais je tenais à évoquer quelque chose je me demandais mais c'est peut-être un cliché si la figure d'Oscar Mazota en Argentine a participé de cette place je dirais de cette de cette psychanalyse en extension sous forme de réussite disons oui ça c'est l'histoire officielle c'est aussi l'histoire officielle mais juste parce que c'était l'idée d'amener cette idée de figure c'est-à-dire figure de proue Serène nous a parlé de navigation et d'orientation la psychanalyse lacanienne elle repose aussi parce qu'il y a eu Lacan voilà donc c'est aussi des questions d'école sur de quelle manière les choses sont transmises ou de quelle manière elles sont enseignées voilà mais c'était une remarque pas une question parce qu'on a d'autres intervenants qui posent des vraies questions et moi je joue juste mon rôle je dirais de technicien vous avez bien compris que moi ça m'attrique beaucoup et ce que l'on fait là en deux heures on peut aussi le poursuivre de d'autres manières mais c'est vrai mais c'est vrai que vous avez une particularité en Argentine au-delà de ça par rapport à Mazota qui n'est pas du tout anecdotique bien évidemment non mais il y a Patricia Gerovici je ne sais pas si on prononce comme ça votre nom Patricia vous m'excuserez vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro de vous-même et je vous mets en avant parce que vous avez une question voilà une remarque et je vous ai tout de suite aperçu ne vous inquiétez pas j'essaye aussi voilà de faire en sorte que ce soit fluide pour l'ensemble de nos intervenants merci vous m'écoutez bien merci bien j'ai une question pour les trois je commence avec Julieta qui a remarqué quelque chose qui m'étonne beaucoup de l'Argentine je suis originaire de l'Argentine mais je pratique aux Etats-Unis j'habite à Philadelphie c'est un contexte très différent très particulier mais j'ai trouvé quelques points communs dans votre très proposition que ça m'intéresse et Julieta a remarqué qu'à l'Argentine la plupart des cliniciens sont des psychologues et dire psychologue à l'Argentine ça veut dire psychanalyste et ça veut dire lacanienne il y a plus de lacanien à Buenos Aires qu'à Paris par exemple et c'est un discours de femme et ça je trouve très étonnant il y a aussi la popularité de la psychanalyse à l'Argentine que je trouve liée de quelques façons à le rapport à la loi à l'Argentine n'oublions pas que l'Argentine c'est un pays colonisé qui a été marqué par la marque de la colonisation espagnole et tous les ravages post-colonial extermination de la population natif et un rapport à la loi qui c'est toujours la transgression et j'ai trouvé qu'il y a peut-être quelque chose du rapport des femmes si on pense dans les idées de Lacan sur la sexuation que le côté femme a eu un rapport à la loi différent du côté masculin et ça c'est un point commun que j'ai trouvé aussi dans les cas de la Turquie c'est à vous de la virginité que c'est une manière de construire peut-être c'est ma demande je ne sais pas si c'est ça le cas d'une manière de construire une discurse qu'est-ce que c'est une femme et construire la femme c'est la femme c'est la femme qui n'existe pas c'est une femme vierge et ça donne une façon de présenter la question hystérique c'est toujours l'hystérique c'est toujours un baromètre du contexte social une manière de parler aussi du contexte culturel et social et de l'autre et j'ai pensé aussi le cas de la Pologne ou à Pologne où peut-être le discours de la science fait un effet de forclusion sur la psychanalyse mais je me demandais peut-être que le discours de la science peut s'ouvrir il peut y avoir les modèles de discours de l'hystérie si on pense la vraie science je ne parle pas de la technologie il faut faire une distinction les discours de la science c'est le discours de l'hystérie c'est ça qui la carte nous enseigne alors si le discours de la science peut-être hystérique on revient sur une question qu'est-ce que c'est une femme que c'est la question centrale de l'hystérie et je me demande peut-être que le point commun entre l'Argentine la Turquie la Pologne peut-être ses dispositions de la psychanalyse vers l'altérité la psychanalyse est toujours ouverte à l'autre la figure de psychanalyse lui-même c'est toujours un étranger toujours décalé de la société toujours un autre peut-être que là on peut toujours j'imagine toujours s'il y aura des problèmes avec l'altérité dans les sociétés il y aura toujours la psychanalyse même à Buenos Aires ou peut-être en Turquie et même aux États-Unis merci je tiens juste à rappeler Patricia que vous êtes aussi auteure dans cet ouvrage Lacan au-delà des frontières voilà c'est juste que c'est important merci Seren Anna bien évidemment j'aimerais bien commencer avec la question d'Anna premièrement nous aussi en Turquie nous avons beaucoup pensé comment on peut introduire la psychanalyse à l'université et avec cette question quand je parle avec les collègues les collègues surtout cognitivo-comportementalistes parce que ce sont eux qui sont la majorité mais il y en a certains qui sont radicals il y en a d'autres qui sont très souples et ouverts d'autres choses avec certains on peut échanger au niveau au niveau de psychologie et quand nous avons ouvert cette idée que nous pensons d'organiser un stage dans très peu de temps nous avons eu une demande un peu par hasard un peu contingent je ne sais pas mais ça fait quelques années que moi et Osgur et quelques d'autres collègues nous travaillons dans une université privée dans les universités publiques c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes obligés de travailler que dans l'université publique avec les universités privées c'est un peu plus possible parce que nous souhaitons aussi continuer à travailler avec nos analysants bien sûr dans notre cabinet c'est comme ça nous avons dit que moi et Osgur nous avons exactement utilisé le terme de le cheval de toit qui se trouve en Turquie à Chanakale on va faire introduire la psychanalyse dans le cheval de toit à l'université parce que il n'y a pas d'autre choix on ne peut pas dire que notre enseignement à l'université ne se limite que à la camp mais on travaille la psychanalyse mais sans beaucoup insister on parle des cas de Freud mais de la manière bien sûr lacanienne mais je ne trouve pas d'autre solution jusque là de travailler à l'université pour transmettre l'enseignement de la camp et avant de le faire il y a eu des demandes de conférences de séminaires et de temps en temps nous avons parlé dans les conférences mais ça ne suffit pas il faut il faut travailler il faut faire un certain nombre de travail sinon je ne sais pas comment on peut transmettre parce que la clinique de la camp je pense est très frappant pour le clinicien il y a des choses très claires mais la théorie n'est pas accessible pour un étudiant en psychologie il est très difficile de comprendre les concepts au début et pour peut-être à cause des générations de cette époque on a besoin des choses plus rapides plus directes et on a aussi des soucis professionnels comment je vais travailler pour les gens cliniciens ils ne savent pas bien sûr à quoi s'orienter et l'autre question de Patricia Gerovici oui je suis tout à fait d'accord c'est ce tabou de virginité c'est surtout lié à être femme comment être femme que veut dire la femme oui et comment se présenter comme femme être mère ou pas avoir de relations sexuelles ou pas oui c'est comme un baromètre exactement et ça se présente sous cette forme ici et c'est quelque chose de plus typique pour la Turquie je pense parce que c'est un pays comme j'ai essayé d'évoquer qui est toujours dans une division dans une ambivalence entre la modernité et les anciennes traditions c'est pour ça que ça se présente de cette façon et ça ne se voit pas comme ça dans d'autres pays Franck je peux dire un mot ah mais Louis je vous en prie je pense qu'Anna et Julieta voudront répondre comme sereine mais je vous en prie Louis prenez la parole et je vous mets en avant pour que tout le monde puisse bien vous apercevoir oui je ne pensais pas parler mais je vais dire deux mots quand même parce qu'il se trouve que j'ai le privilège d'avoir lu tous les textes exactement et alors c'est vrai que chaque texte comporte une ou deux perles chacun différentes donc c'est à chacun de les découvrir ces perles là ils les ont anticipées un peu je vais m'arrêter juste sur ce qu'a dit Julieta parce que je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur l'Argentine je trouve qu'il y a ce que tout le monde sait et répète tout le temps qui pourrait se résumer comme ça à la formule les Argentins ce sont des analysants nés c'est une idée qui circule c'est ce que nous rappelle Julieta avec l'idée les analyses commencent dès l'enfance en Argentine c'est qu'il y a un grand parti vrai pas complètement non plus mais surtout c'est que Julieta elle dit quelque chose qu'on ne dit pas souvent et que c'est très intéressant à retenir et c'est ça à mon avis la perle de son texte c'est que l'expansion n'assure pas du tout l'avenir de la psychanalyse et que l'expansion de la théorie la fascination finalement c'est un peu comme dans une analyse qui commence qu'on peut être fasciné par le début de l'expérience beaucoup plus compliqué d'aller jusqu'au bout et donc là elle soulève une problématique une question qui est fondamentale et qu'on ne parle pas souvent bon bien sûr elle s'est rare de donner des réponses les réponses elles se construisent mais le fait de l'avoir évoqué ça me paraît précieux merci beaucoup est-ce que Anna ou Seren parce que je sais qu'il y a Virgile et donc peut-être que Virgile voudrait intervenir c'est peut-être le bon moment de vous donner la parole Virgile parce que vous attendez depuis quelque temps merci beaucoup je suis très content parce que lui ça m'a fait une bonne introduction c'était la même idée j'ai donc beaucoup de cours de psychanalyse je suis universitaire professeur à Clouge j'ai donc trois cours d'introduction à la psychanalyse corps et langage ainsi de suite à mon université vous nous parlez depuis la Roumanie Virginie ? oui je suis roumain je connais Clouge mais c'est juste pour préciser aussi pour les gens qui nous regarderont après vous parlez depuis la Roumanie très bien je donne aussi des cours d'introduction à la psychanalyse de clinique psychanalytique à Timichara c'est une autre grande ville de Roumanie je donne de temps en temps un cours pour les étudiants en psychologie médicale à l'université de médecine pour les psychiatres en devenir bon je donne des conférences au congrès nationaux de psychiatrie j'ai fait même un cours dans un mois d'introduction à la psychanalyse pour 800 psychiatres et pourtant c'est pas suffisant c'est pas l'essentiel parce que en fait j'étais recruté par les psychanalystes ça c'est très important de savoir c'est à l'initiative de certains psychanalystes qui étaient collègues quand j'étais professeur invité à Poitiers à Paris qui m'ont côtoyé qui m'ont introduit qui ont eu la patience avec moi pour dire voilà tu t'occupes de Binswanger il y a encore plus de choses Binswanger était élève de Freud et de Heidegger et ça sera bien de lire un peu Freud ainsi de suite donc le problème se pose comment recruter des futurs psychanalystes à l'université parce que mon expérience c'est que on peut introduire en expansion de la psychanalyse mais on a peu de chance ou beaucoup moins de chance pour arriver à convaincre quelqu'un de faire un parcours en psychanalyse et donc ça c'est le devoir des psychanalystes d'avoir une endurance à la longue alors qu'est-ce que j'ai remarqué en général il y a deux disciplines qui ne tiennent pas la route à savoir que leur nom ne couvre pas la pratique la psychologie et la psychiatrie parce que leur nom est composé par la psyché qui est l'âme en ancien grec et comme on sait l'âme est singulière dans notre tradition c'est quelque chose de singulier comme le but de la psychanalyse de désidentification et ainsi de suite donc dire qu'il y a une science de la singularité la psychologie c'est une contradiction dans les termes il n'y a pas une science de la singularité ça c'est depuis Aristote donc pour la psychiatrie c'est la même chose c'est la médecine en fait elle a perdu l'intérêt pour le sujet et donc ce qui est le plus important c'est d'attendre que ces deux disciplines surtout la psychologie ne s'arrêtent pas seulement à la statistique parce que c'est la seule manière dont les psychologues entrent en liaison avec la science là c'est le plus difficile parce que la vraie science hystérique comme on l'a dit déjà c'est la science des principes d'incertitude de Heisenberg c'est la science des théorèmes d'incomplétude de Gödel qui sont si fréquemment cités par Lacan donc il faut attendre une certaine maturité de la psychologie pour qu'elle puisse accéder à la limite de la science parce que c'est ça la science adulte mature c'est celle qui est qui est arrivée au problème de la singularité parce que le Big Bang c'est le problème de la singularité et aussi pour parler dans une sorte de métaphore freudienne les trous noirs les trous noirs de la cosmologie voilà donc les autres facultés sont beaucoup plus comment dirais-je plus proche celle qui parle de la singularité en tant que créativité donc la faculté des lettres la faculté de philosophie même la faculté de théologie j'arrive à faire des conférences pour les théologiens et je ne sais pas si je dois avoir de la honte je fais des petits cours pour les prieurs de certains monastères orthodoxes et pour des prêtres catholiques parce que le problème de la confession telle qu'elle a été posée par Lacan doit être reposée pour tous les praticiens de la confession ça c'est la honte qui règne dans ces pratiques donc je crois que c'est par ce biais surtout on doit on doit pénétrer l'université et ensuite éventuellement sur le terrain de la clinique avec les psychiatres et les psychothérapeutes le terrain chez nous en Roumanie n'est pas très favorable à savoir que le président de la société de psychothérapie Société Nationale qui est aussi le président de notre université a publiquement déclaré et écrit que l'avenir de la psychothérapie c'est l'ordinateur et que ça marche très bien avec les audites voilà merci beaucoup je vous en prie Virgile en tous les cas l'ordinateur ou l'informatique pour faire court nous permet de communiquer à distance et moi j'aurais souhaité donner la parole à quelqu'un qui a participé également à cet ouvrage L'accord au-delà des frontières et voilà parce que et après bien évidemment Julietta Serène Patricia si vous voulez poursuivre sur ce qu'a précisé Louis avec grand plaisir mais je trouverais dommage de ne pas donner la parole à Patricia à Paola Malcori qui je pense Paola que vous êtes à Rome en Italie vous avez contribué également à cet ouvrage parce que la situation en Italie je n'ai pas lu votre texte encore mais je sais particulièrement que la question de s'autoriser de soi-même en Italie elle n'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle donc je ne sais pas si c'était de ça dont vous parlez dans votre contribution à l'ouvrage mais j'aurais trouvé intéressant effectivement que vous puissiez nous en dire quelque chose soit de cet aspect-là ou soit de votre texte Paola oui merci merci à tous je suis dans la vie de lire tous les tests je n'en ai beaucoup parce que le livre est sorti jeudi je l'ai ordinaire par internet mais je n'ai pas c'est pas arrivé à Rome alors donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent alors la psychanalyse à l'université il y a un peu de temps que je ne suis pas étudiante mais c'est vraiment un problème parce que jusqu'à je suis à l'université j'ai ma maîtrise en philosophie donc en philosophie on part de la camp et ma psychologie je la fais après non donc à Rome surtout il y a surtout la psychologie cognitive donc aussi Freud c'est pas traité dans l'université donc c'est vraiment un problème et pour la psychanalyse il y a c'est très fort l'IPA donc l'école freudienne mais donc c'est vrai que dans les dernières années la psychanalyse freudienne commence à parler de Lacan c'était Lacan mais beaucoup le premier Lacan surtout l'état du miroir toute la question de l'imaginaire et la question de l'identité mais pas autre et donc c'est vraiment un problème aussi je suis d'accord que ce serait un pari d'arriver à l'université à parler j'ai eu cette occasion pour une année mais je ne suis pas un homme donc en Italie il y a beaucoup donc le discours universitaire c'est très fort c'est très fort pour si on a un homme comme on dit professeur déjà et tout ça alors on a beaucoup d'autotravail sinon c'est difficile c'est très difficile et donc c'est une question mais je ne sais pas et je pense que c'est lié à la question qui a nommé Serelle sur la question de la religion donc à Rome en Italie nous sommes donc la religion catholique c'est très formé pas d'une façon formelle on peut dire formelle nous sommes à Rome il y a le pape donc c'est vrai que c'est un peu le discours courant et donc je ne pense pas que c'est pour la question qui soulève Serelle pour les femmes sur le tabou de la virginité et peut-être que c'était en question maintenant pour les ados et les jeunes femmes pas cette question de la virginité mais c'est vrai que c'est une question de la femme par rapport à l'homme donc qu'est-ce que veut l'homme chez moi comme femme c'est ça la question alors je pense que c'est un peu compliqué c'est plus complexe de ça mais à travailler et je pense aussi que la vraie question c'est pour moi je parle de ça dans ma contribution j'ai lu Lacan en philosophie mais c'est seulement ce que je pense c'est vrai que Lacan le texte de Lacan c'est un texte difficile mais c'est pas une question cognitive c'est la question qu'on doit prouver et ça on le prouve dans l'analyse donc on doit traverser la théorie dans la clinique donc dans l'analyse donc le pari c'est vraiment comme la transmission de la psychanalyse pour prouver pour je sais pas comment on dit de commencer une analyse donc la pré-transmission c'est ça et je travaille beaucoup avec les ados de gens et donc aussi c'est une question de comment attraper les gens filles ou garçons et pas seulement restant donc les stéréotypes de l'analyse freudienne c'est l'analyse mouette ça n'est pas possible avec les ados c'est pas possible de rester mouette ou avec un deux interprétation et donc je pense que c'est une question de une clinique cas par cas en corne et donc on doit s'inventer quelque chose de nouveau pour 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 la survivre de la psychanalyse en Italie c'est pas facile encore merci paola on on a on a on a main levée rosa escapa vous avez une main levée donc ouvrez votre micro je vous mets en avant et comme ça tout le monde pourra vous percevoir oui ça va ça va parfaitement bien on vous entend bien oui d'accord merci merci pour cette invitation je vais essayer de m'exprimer en français je ne maîtrise pas le français mais je vais essayer et d'autre côté mon connexion est inestable alors je vais essayer de dire quelque chose vous nous parlez vous nous parlez depuis où pardon vous parlez depuis où je suis le premier depuis où vous parlez Amérique du Sud ok où vous parlez je ne vous ai pas ça va on vous entend bien Rosa allez-y excusez-moi ok bon je vais dire que la situation en Espagne c'est très différente de celle de l'argentin pour exemple et aussi des autres pays de Pologne et de la Turquie parce qu'en Espagne c'était un pays traditionnel mais colonisateur a été colonisé pour les argentins par rapport à la sécanalyse c'était Oscar Massota qui est venu en Espagne avec des autres analistes argentins qui importait les psychanalistes lacanien alors nous avons la proximité de la France aussi et à partir de ça il y avait un intérêt pour l'enseignement de l'ACA mais ça a été dans les années 1980 en 1980 et la psychanalyse et la psychanalyse l'acanienne entrée dans l'université et aussi dans les institutions psychiatriques et cliniques mais ça a été comme un des coups il y a une montée de la psychanalyse dans les institutions et l'université mais ça a duré peu c'est pour ça que je pensais à ce que Juliette avait dit par rapport à cette inflation de la psychanalyse de l'université elle avec la question sur l'avenir parce que nous avons fait l'expérience d'un grand flambé et après c'est fini c'est fini il n'y a aujourd'hui pas de de l'acanien dans l'université et non plus dans les institutions c'est résiduel en tout cas alors malgré tout la psychanalyse de l'acan continue à se transmettre et bon je pense que parfois l'effort pour rentrer à l'université parce qu'on avait fait déjà cet effort et qui a fracassé n'empêche pas de trouver d'autres moyens pour transmettre à la psychanalyse et je pense que c'est très important vous avez posé une question sur la distinction entre témoignage et transmission au début de cette rencontre je pense qu'il n'y a pas pour la psychanalyse une grande une division entre témoignage et transmission je pense que la transmission c'est pas sans avoir certaines expériences sans avoir être touché par la psychanalyse alors je pense que c'est quelque chose qui va toujours ensemble la transmission avec témoignage c'est une caractéristique de la psychanalyse lacanienne en opposition avec les discours universitaires où on peut transmettre quelque chose sans avoir à être touché en absolu alors peut-être c'est pas le plus important que la psychanalyse soit l'acanienne soit dans l'université peut-être c'est pas la meilleure option bon merci beaucoup Rosa en tous les cas on pourrait parler de la France qui est quand même un bon exemple sur le sujet qui pourrait être assez drôle d'avoir un retour sur la France parce qu'effectivement la question de la psychanalyse à l'université et la question de la transmission ou du témoignage à travers la PAS 67 et début 70 en France avec Vincent ça marche ensemble mais il s'agit pas que je donne des réponses à la place des autres mais plutôt de donner la parole à Julieta qui souhaite intervenir et on va doucement s'approcher de la fin parce qu'il y a toujours une fin en tout cas une fin d'analyse est possible à 18h heure de Paris on a un quart d'heure pour rester ensemble effectivement même si ça ouvre des champs multiples je dirais et ça c'est grâce à l'ouvrage mais il y a ce point aussi sur la question de la femme de la féminité de la jouissance féminine on commence à ouvrir quelque chose ça c'est sûr mais Julieta c'est à vous bon merci Patricia Louise Grichille Paola et Rosa et juste rester sur ce point et je pense ce que dit Louise c'est pour moi le plus important je pense qu'il ne faut pas se fasciner trop avec l'histoire de la psychanalyse à l'université parce que si comme dit Virchille cela n'est même pas les champs l'expérience personnelle de l'analyse ça ne vaut pas la peine vraiment et même si les champs commencent sur les analyses mais ça ne dure pas longtemps non plus parce qu'on n'aura pas des opérateurs pour la psychanalyse on n'aura pas d'analyste et disons l'avenir de la psychanalyse ça dépend qu'il y aura qu'il y ait deux analystes et pour ça il faut mener les analystes jusqu'à la fin ça prend du temps c'est un peu un contresens de l'époque la formation analytique est longue la formation des analystes est une formation longue et pas garantie alors c'est pour ça que je j'ai essayé d'attirer l'attention sur ce point et après justement pour répondre à Patrice il y a le rapport à la loi le rapport de transgression à la loi chez les Sargentats tu dis et moi je ne suis pas sûre il me semble que c'est une histoire de rapport à la loi peut-être c'est un pays où les normes ne sont pas si claires comme en Europe ou aux Etats-Unis et juste un exemple on ne sait jamais combien notre monnaie nationale bon alors vous pouvez avoir une idée de comment se déroule une vie si on ne sait pas du tout combien ça vaut l'argent tous les jours c'est une réalité ça a sûrement des incidences sur la créativité peut-être sur la la capacité de vivre dans un pays où les normes ne sont pas très claires mais je ne sais pas si c'est la transgression parce que pour ça il faudra avoir les tabous vraiment parfois on ne sait pas les normes changent tous les temps alors il faut être créatif si c'est là si oui je pense que peut-être il y a un rapport à l'altérité qui est différent un rapport à l'étranger et peut-être c'est quelque chose qui est dans nos origines parce que l'histoire de l'Argentine c'est pas la même l'histoire de la colonisation c'est pas la même dans tous les pays de l'Amérique du Sud mais bon c'est long je te remercie Patricia de ton de ton question et je reste sur ce point de la colonisation et Rosa dit mais bon les Argentins nous sont colonisés par la psychanalyse et Patricia Louise bon c'est vrai il y a des Argentins il y a la psychanalyse partout et alors on ne parle pas souvent des mouvements de colonisation d'impérialisme dans la transmission de la psychanalyse peut-être que c'est une question assez posée merci Julieta ça me permet tout de suite de repartir en arrière non pas dans un temps logique mais il y a quand même trois intervenantes et donc ça sera un peu votre les derniers mots mais pas les derniers mots de la psychanalyse Serène est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose voilà sur ce qu'on a évoqué dernièrement oui il y a un point que je souhaite souligner même s'il y a un certain nombre de disons qu'il y a un certain nombre d'enseignements dans les universités ce qui est essentiel c'est de faire son propre analyse cela me paraît essentiel et c'est quelque chose que j'ai un petit peu raté de souligner je pense ici en Turquie pour nous pour le moment ce que nous cherchons c'est un petit peu d'attirer l'attention à la psychanalyse à la psychanalyse lacanienne introduire un certain nombre de concepts et de montrer surtout que c'est une clinique très efficace très vivante qui existe dans le monde même dans certains domaines plus que d'autres écoles de psychanalyse mais finalement pour pratiquer cette théorie avec les patients il faut faire son propre analyse enfin mais ce qu'on a dit sur le succès en Brésil m'a beaucoup frappé oui même s'il y a un succès même s'il y a comme nous maintenant c'est quelque chose d'un peu nouveau la question persiste quelle sera la suite de cette pratique comment la psychanalyse va continuer je pense qu'il y aura sans doute la psychanalyse et il existera toujours mais ça va dépendre de beaucoup de choses beaucoup de conditions et ça va demander beaucoup d'efforts toujours je pense Anna est-ce que ça sera à vous demander comme effort pour ce chemin inverse vous l'avez compris donc par rapport à l'ordre d'intervention et par rapport au dialogue ouvert Anna est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose justement par rapport à ces deux heures oui écoutez c'était fascinant donc merci encore une fois pour cette rencontre qui m'a permis aussi de voir la perspective d'autres analystes dans des pays différents sur cette question qui m'intéresse s'agissant la présence de la psychanalyse à l'université il me semble que mon approche personnelle est très proche de l'approche de Rosa Escapa qu'elle nous a présentée dernièrement mais j'aimerais bien revenir aussi aux questions qui ont été posées donc pour pour faire un joint entre ce qu'a dit Deren Julieta et la question de Virgil Tchomos sur la sur cette question de clinicien et la relation entre les psychiatres et la psychothérapie donc ni avec les uns ni avec les autres c'est pas facile de coopérer en Pologne et il me semble et j'aimerais bien remercier Julieta à nous rappeler cette citation de Lacan qu'il y a quelque chose dans la psychanalyse lacanienne qui montre quand même que l'effet thérapeutique vient de sur quoi donc que le psychanalyste il n'est pas tout à fait un clinicien et il me semble que c'est ça qui gêne c'est ça qui gêne nos amis psychothérapeutes de s'intéresser à la psychanalyse lacanienne même s'ils participent des fois dans nos rencontres cliniques et ils apprécient beaucoup les types des interventions de la part des analystes lacaniens par rapport aux interventions possibles psychothérapeutiques mais il reste il reste le but c'est à dire que le but principal de l'analyse c'est d'analyser et pas de pas de guérir que la guérison vient de sur quoi donc il me semble que c'est cette différence qui fait un peu que c'est pas facile et bien sûr chez nous pour revenir aussi à ce que Virgile disait la psychanalyse elle est présente à l'université dans le département de philosophie et c'est grâce à ce même Slavoj Zizek dont Jeren nous a déjà parlé par contre il me semble que même si c'est très répandu à la faculté de la philosophie chez moi aussi il y a des patients le jeune philosophe qui viennent mais il y a très peu de gens qui pensent de Lacan et de la psychanalyse lacanienne comme d'une possibilité d'une expérience propre c'est une théorie c'est une théorie qu'il faut connaître si on représente un certain niveau intellectuel et si on se dit philosophe c'est plutôt ça qu'une envie de régler les problèmes personnels avec cette méthode là parmi le jeune philosophe il me semble et la dernière chose pour revenir un peu à la question posée par Patricia Gerovici sur le rapport à l'altérité à l'altérité je me suis rendu compte que dans les programmes des départements de psychologie privé et public il n'y a vraiment rien qui parle de la femme vraiment c'est très marrant mais dans les programmes récents on parle de l'altérité dans le sens des non-binarités je ne sais pas si ça se dit comme ça en français donc c'est ça l'altérité qui est vraiment à la mode des départements de psychologie et là il y a un problème avec la psychanalyse lacanienne car elle est comprise comme une orientation qui qui va vers les binaires donc avec laquelle on ne peut pas discuter la question de de ce qui est hors cet homme femme voilà donc ce sera cher Franck mes remarques pour ces deux heures il est bien évident que tout ça est non limitatif et recoupe des subjectivités contemporaines qui ont des degrés d'implication ou de colonisation employant ce mot de provocation à l'échelle planétaire différentes en fonction des histoires mais il y a eu également il y a des échanges dans la boîte de chat sur des spécificités donc je ne vais pas les lire ça sera tant pis pour l'enregistrement mais je le précise pour les gens qui nous écouteront aussi a posteriori c'est important cette question du temps de l'écoute pour des psychanalystes et donc voilà moi ce que j'entends c'est que cet ouvrage il suscite des échanges des débats en tous les cas la nécessité de se rencontrer aussi mais si c'est par écran c'est très bien voilà et si c'est autrement c'est très bien également et alors ce n'était pas du tout prévu de cette manière-là mais j'ai proposé à Luc d'introduire brièvement alors qu'il a été aussi un des auteurs de l'ouvrage et je lui proposais de conclure brièvement alors qu'il a été aussi un auteur de l'ouvrage et en plus il a commencé un échange je dirais par écrit dans la boîte de chat donc tout ça bien évidemment est très frustrant mais c'est plutôt salutaire s'il y a de la frustration en tous les cas Luc est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose avant que malheureusement les deux heures de cet échange nous se clôturions bon donc il y a un problème qui s'est posé c'est la question de la psychanalyse et de l'enseignement universitaire et Lacan à cet égard se réfère à Socrate et comment Socrate a enseigné et il a enseigné en disant que je ne sais rien je ne sais rien et donc il a demandé à Diotima et Diotima vient et il répond mais en manière en manière prophétique n'est-ce pas donc à l'époque de Freud peut-être quand Freud a dit le moi n'est pas au centre de l'homme ça a des effets et hystérisation par rapport aux sciences préexistantes mais maintenant l'inconscient est en quelque sorte banalisé donc dans une université si on dit je sais la vérité et je dis la vérité de la psychanalyse ça n'est plus on ne peut plus enseigner la psychanalyse à proprement parler ça n'est qu'une psychanalyse du discours universitaire on ne peut pas être dans un discours de l'analyste si on dit je sais la vérité et je dis la vérité de la psychanalyse bon donc comment à notre époque on peut enseigner la psychanalyse en manière de Socrate c'est peut-être la question que Lacan nous a laissé voilà je trouve Luc il ne sera pas question de réintroduire de télépathie dans le champ Lacanien bien évidemment mais je trouve que votre clôture qui n'était pas préparée mais qui n'était pas du tout anticipée pose une question sur laquelle nous sommes toutes et tous à peu près d'accord et qui est une question et non une réponse comme l'offre cet ouvrage Lacan non pas par-delà mais c'était peut-être une équipe volue de ma part au début de cette séance mais au-delà des frontières surtout dans cette époque assez particulière mais qui nous permet quand même de se retrouver par écran voilà donc je rappellerai juste pour les gens qui nous suivent que cet ouvrage il est disponible sur le site des éditions Stylus bien évidemment et puis je voulais remercier vous Luc depuis Tokyo bien évidemment et dans l'ordre d'apparition non pas dans le film mais dans cette séance Anna depuis Varsovie Seren depuis Istanbul Julieta depuis Boadasares et également Patricia qui n'était pas au programme mais qu'on pourra réécouter et toutes les communications comme celle de Paola qui n'était pas au programme mais qui nous a fait partager son texte et aussi tous nos collègues membres ou pas de la même école de psychanalyse comme la plupart des gens qui ont participé à cet ouvrage voilà je vous dis bonsoir ou bonjour en fonction de là où vous nous suivez et puis écoutez poursuivons notre travail en extension également voilà est-ce que quelqu'un vous dit comment ? merci aux éditions Stylus oui bien sûr oui bien sûr voilà et merci à Franck voilà je vous m'excuserai mais je vais devoir appuyer effectivement sur quelque chose qui s'appelle voilà la fin mais loin de là merci au revoir merci Franck au revoir merci à tous merci merci à tous au revoir merci au revoir au revoir